Et enfin, l'étape numéro 8, il faut comprendre que les objections, quand vous ne pouvez pas faire des ventes, vous ne pouvez pas augmenter vos ventes et vous ne pouvez pas augmenter votre revenu, votre argent. Donc, les objections, ça sert à ça. Ça sert tout simplement à avancer dans le processus de vente, donc c'est des sortes de petits obstacles. Et vous devez être prêt à savoir quand ils arrivent, à savoir quoi dire. Et vous devez également pouvoir devenir le maître et les contrôler. Et ce n'est pas eux qui le contrôlent. Parce que là, si vous n'arrivez pas à répondre à ces objections, c'est eux qui contrôlent, ce n'est pas vous. Or, vous devez être au contrôle de ces objections. Pour ça, vous devez savoir la connaissance. Ça permet tout simplement d'avoir de la confiance. Donc, connaissez bien vos objections. Connaissez bien qu'est-ce qu'ils vous disent, vos clients. En tout cas, j'ai fait des vidéos sur comment répondre aux objections. N'hésitez pas à regarder comment faire pour réussir à répondre à n'importe quelle objection. J'ai fait des vidéos sur comment, j'ai fait des vidéos sur comment, j'ai fait des vidéos sur comment.